Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Japonais pour tous. Aujourd'hui nous allons apprendre le japonais. Nihongo manabimashou. Nous allons donc voir la leçon numéro 1 qui concernera l'introduction. Tout d'abord, bravo pour votre décision de vouloir apprendre cette langue. C'est une langue riche dans tous les sens du terme. Prenez votre temps lors de l'apprentissage, mais si vous voulez progresser, ne jetez jamais l'éponge. J'ai décidé de faire ces vidéos qui seront complémentaires avec le site internet japonaispourtous.free.fr. Je me présente. Je m'appelle Jean-Michel, j'ai 45 ans et je suis français. Je m'appelle Jean-Michel Jemichiru. Je suis 45 ans et je suis français. M'amusant avec cette langue depuis quelques années, je dis bien m'amuser, je n'aurais donc nullement la prétention de savoir parler japonais. Par contre, j'aime cette langue et j'aime apprendre de nouveaux mots et de nouveaux kanji. Pour finir, je vais vous apprendre les bases du japonais, comme je l'ai appris avec mon professeur. Dans cette vidéo, je présenterai cela par thème, où l'on commencera dans la prochaine vidéo par apprendre l'alphabet. Ensuite, on aura savoir se présenter, savoir dire merci, au revoir, enfin ainsi de suite. Les bases, donc on verra les nombres, les couleurs, la date, les différents éléments. Un peu de grammaire, bien évidemment, parce que sans grammaire, on ne pourra pas attacher nos mots et faire des phrases. Et bien sûr, l'apprentissage des kanji, qui permettra de comprendre ces fameux symboles, à quoi ils correspondent. Pour finir, j'aimerais vous présenter différents livres qui m'ont permis de progresser dans la langue japonaise. Donc en premier, je vous présenterai le manuel de japonais, volume 1. Donc il est intéressant parce qu'il est très riche au niveau de la culture japonaise. Vous apprenez beaucoup de choses, par contre, attention, celui-ci est compliqué. Mais bon, de toute façon, la langue japonaise n'est pas une langue très facile à apprendre. Petite remarque, pourquoi j'ai dit que j'étais français ? C'est simplement parce que 95% des phonèmes en japonais sont équivalents au français. Donc vous verrez, c'est très facile de parler japonais. Il y aura quelques subtilités, mais vous verrez, c'est très rapidement, on apprend à parler japonais. Bien évidemment, le plus compliqué, c'est l'écriture et la lecture. Et ça, on verra ça ensemble tranquillement. Ensuite, si je parle du deuxième livre, ça serait « 100 kanji pour débutants ». Livre très intéressant qui vous explique déjà l'origine des kanji, un peu comment ça fonctionne. Et après, vous avez que 100 kanji à apprendre, c'est pas énorme. Sachant qu'aussi, après, vous avez en kanji les kanji bien vus, bien compris. Donc c'est 486 kanji, je crois. Et bien évidemment, le nec plus ultra, c'est-à-dire le mémento des dictionnaires de kanji, qui est là les 1945 kanji usuelles japonais. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. La prochaine leçon portera sur l'apprentissage de l'alphabet. C'était donc la chaîne « Japonais pour tous », réalisée par Jean-Michel. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Sayonara !